Cloud9, énorme fiasco, ouais c'est le mot qu'on va utiliser, beaucoup d'argent jeté par les fenêtres, un projet tout simplement mis à la poubelle avec je dirais entre 3 et 4 millions de dollars investis dans ce projet qui part totalement en fumée, mauvaise gestion marketing d'image compétitif, un peu la totalité et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi tout est parti en couille. Yo les mecs, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère que vous allez kiffer ce moment avec moi, avant ça j'invite tous ceux qui ne sont pas abonnés à le faire, surtout que je vais vous faire une petite annonce avant cette vidéo pour vous expliquer que je viens d'être banni de la plateforme Twitch de manière définitive une nouvelle fois, le mail et la raison que j'ai reçu de leur part c'est dû à des insultes, il faut savoir que je joue très régulièrement en solo etc et que ça m'arrive constamment, vraiment c'est même pas quelque chose d'exceptionnel, ça m'arrive constamment d'insulter, d'être injurieux ou grossier et même également à des viewers qui poussent à bout, qui vont tendre des pièges, qui vont vraiment 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 poser des questions ou alors lâcher des pics tout le temps dans le chat, j'ai vraiment beaucoup de mal à moi faire abstraction de toutes ces choses là et tout, je suis quelque chose de très impulsif, très franc, très entier un petit peu et je me laisse souvent aller, donc je ne sais pas ce qui va advenir de toute cette situation, je vous tiendrai au courant, en tout cas voilà, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo, dans la description vous avez tous mes réseaux sociaux, si vous voulez me suivre n'hésitez pas à le faire, je vous annonce également que le 8 et 9 avril je vais faire une greffe de cheveux à la clinique NHT, j'ai demandé l'autorisation de faire un vlog même si je ne pense pas avoir l'autorisation car c'est interdit en France de faire de la publicité pour des cliniques etc, dans le domaine médical c'est très réglementé en France, et voilà je voulais juste vous prévenir que c'est possible que pendant quelques jours je n'uploaderai pas de contenu dû un petit peu à mon état de santé où je vais être en convalescence ce genre de choses, merci à tous, likez, commentez et malheureusement mauvaise nouvelle. Cloud9 qui a décidé de dégager toute son équipe, voilà gouffre financier, échec marketing, échec compétitif, échec de tout, de l'image, d'absolument tout, et Cloud9 a décidé, voilà, fait un statement officiel, alors je ne suis pas d'accord avec le statement officiel, ils expliquent, enfin ils prétextent un petit peu que c'est la faute du Covid etc, bon il y a des points dans lesquels je suis d'accord et des points dans lesquels je ne suis pas d'accord, donc en gros ils expliquent que leur idée première aurait été de recruter une équipe américaine, alors ça j'en doute pas d'accord, je respecte bien évidemment leur choix, ils n'ont pas pu assouvir leurs envies parce que déjà il n'y a plus d'équipe américaine, d'ailleurs on va en parler juste après, c'est le sujet justement de cette actu, ça va être incroyable, c'est que toutes les équipes américaines, tous les top joueurs américains, tout ce qui est disponible aux Etats-Unis s'est barré sur Valorant, donc déjà il n'y a plus personne, donc je ne comprends pas le principe, le prétexte de dire on a dégagé toute l'équipe parce que bon ça ne marche pas trop, à la base on voulait une identité américaine puis après on s'est retourné vers, je ne comprends pas, au final ils ont pris une équipe européenne etc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle toutes les équipes américaines sont en Europe, Liquid, Complexity, tous les rosters américains sont venus en Europe parce que justement il n'y a plus de scène, toute la scène américaine est totalement détruite, c'est une parenthèse, mais on va revenir sur le projet Cloud9, comme vous pouvez le voir il s'agit de Xepa, l'homme de Cro-Magnon et Cetag, l'homme qui valait 3 milliards d'euros sans avoir gagné aucun tournoi dans sa vie, magnifique, c'est le roc en cours de CSGO lui, Alex, notre frérot Mr Pudding, Mr Pudding c'est comme ça que je l'appelle parce que je l'aime fort, Floppy, rien à dire, rien à dire, et Maisy, et bien évidemment il y avait Woxic, il y avait Woxic, on se rappelle qu'il y avait Woxic etc, donc cette équipe, un échec total qui a coûté plusieurs millions de dollars, il y a des salaires, donc là je ne sais pas comment ça se passe, je vais vous solliciter vous parce que ça c'est des informations que je n'ai pas, alors en France quand on a une société, il me semble que c'est comme ça, en France quand on a une société et qu'on a des salariés, donc là des joueurs, et qu'on n'y arrive pas financièrement, on peut liquider judiciairement notre société et ne pas avoir l'obligation de payer les salaires des autres jusqu'à la fin de leur durée de contrat, enfin bref vous avez compris, tu peux vite t'en sortir comme ça en France. Là Cloud9, je ne comprends pas, ils ont signé ces mecs là sur des contrats de 1 an, de 2 ans, voire même plus pour certains, à 20, 30, 35 000, 40 000 dollars par mois plus des transferts de payés à des structures, ça veut dire qu'ils ont payé ça tout cash, les mecs ils les libèrent, ils dégagent, ils partent comme ça librement, les mains derrière la tête, genre on n'a aucun compte à rendre, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre là pour le coup, donc je vois le statement en mode salut, ciao, hasta la vista, on se barre, le projet c'est de la merde, vous ne faites pas d'image, vous ne faites pas de résultat, vous êtes des chèvres, merci au revoir, ok ça j'ai compris, ils se barrent, mais il n'y a pas d'obligation juridique, il n'y a pas d'obligation financière d'honorer les contrats signés, les promesses, je ne comprends pas. Donc il y a des licenciements comme ça, liquidation judiciaire, licenciement économique, je ne sais pas, il y a des, en France après là c'est certainement du droit international etc, surtout que c'est une structure américaine qui emploie des joueurs, bah pour le coup il y a un danois, un anglais, un américain, un autre anglais etc, donc ça doit être très spécial, ça doit être très 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 spécial, et bon bah je suis attristé parce qu'on perd encore un roster qui dit que pour l'instant ils vont vraiment se retirer de CSGO etc, les choix ont été extrêmement mauvais, de recrutement, de machin, enfin le recrutement est bon les gars, le recrutement est bon, c'est de surpayer ces joueurs là le problème, on est d'accord, recruter des joueurs comme ça ok, mais recruter des joueurs comme ça, les payer 30 000 euros par mois, les payer 300, 400, 500 000 euros de transfert, un projet qui te coûte plusieurs millions en l'espace de quelques mois pour les résultats, et se compter, c'est extrêmement faible, il y a une énorme pression sur eux, donc à voir, je ne serais pas étonné de voir ces gens là switchés sur Valorant, parce que pour que ces mecs là retrouvent un projet de qualité, tiers 1, international etc, avoir une opportunité aussi grande que ça, c'est compliqué, bonne nouvelle, on peut peut-être récupérer Alex sur la scène française, ce qui serait une bonne nouvelle, mais à voir ce que ça donne, attention, NBK, Alex, il y a eu petit embrouille chez Vitality, Alex, NBK fait une petite équipe avec Kenny S, est-ce qu'Alex est prévu dedans, est-ce qu'ils se sont rabibochés, est-ce que c'est un rabibochage qui va imploser dans 6 mois, parce que les mecs ils se crachent dessus, je ne sais pas, tout ça n'est que spéculation bien évidemment, mais je sais qu'il y a eu discord entre ces deux joueurs, ça c'est un fait, maintenant est-ce qu'ils ont mûri, pardonné, oublié, passé derrière, voilà, ça les tenants et les aboutissants, les tenants et les aboutissants, on ne les a pas, mais c'est pour vous expliquer que ce projet est désormais fini, c'est un réel fiasco, des millions d'euros dépensés, catastrophes, 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 catastrophes. Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market, et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel, en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Sous-titrage ST' 501